Chers abonnés bonjour, c'est Dr Traoré Amadou Ousmane, votre vétérinaire conseil, qui cherche des solutions aux problèmes qui se posent à nos éleveurs, des vaillants éleveurs qui se battent matin, midi et soir pour essayer vraiment de rentabiliser leur véritable entreprise. L'élevage est une activité pérenne et le Mali est un pays qui est très riche en cheptels et qui malheureusement reste encore déficitaire en termes de production de lait, en termes de production de viande. Au regard de ce que je viens de dire, l'alimentation représente 70 à 75 % des charges courantes de n'importe quelle ferme. Il est assez habituel d'entendre beaucoup de plaintes par rapport à l'aliment bétail, l'aliment bataille quelquefois par certains, tout simplement parce qu'en lieu et place des 75 à 80 % de fourrage nécessaire à l'alimentation d'une vache, on essaye plutôt de mettre le tourteau. Et puisque les animaux intensifs ont absolument besoin de matières protéiques comme le tourteau de coton, tourteau de soja, tourteau d'arachide, en même temps ils ont aussi besoin d'énergie que l'on trouve dans les céréales, les graines de maïs, les graines d'orge, les graines de blé, les sons, tout ça c'est vraiment des sources d'énergie à côté de ce qu'on appelle tout simplement les tourteaux. Au-delà de cela, les minéraux également comptent. Ici, c'est une solution disponible qui est là également, c'est ce qu'on appelle tout simplement les drèches. Toutes les brasseries du monde en produisent. Je peux vous dire que tous les grands pays d'élevage produisent des tonnages en tout cas de drèches et c'est un sous-produit chaud utilisable directement en réalité pour l'alimentation des vaches. Les drèches sont d'abord utilisables chez les vaches, les moutons, les chèvres, les chevaux également et c'est un sous-produit qui est très riche en protéines avec 22% de matière sèche lorsqu'elle sort de l'usine tout de suite et lorsqu'elle est insulée, elle peut avoir en gros 22-23% encore donc de matière sèche et quand elle est desséchée, c'est en tout cas 90% tout simplement en réalité de matière sèche. Et en matière azotée surtout, c'est le plus intéressant. Dans chaque kilo de drèches fraîches, vous allez trouver 255 grammes de protéines dans le tonne à 440 grammes pour vous donner un peu une idée et lorsque la drèche est séchée, elle contient encore 252 grammes de protéines ce qui est vraiment énorme et lorsqu'elle est insilée, vous avez 247 grammes en tout cas de protéines. A côté de cela, l'avantage de ce produit, c'est que vous avez un bon taux de cellulose brute donc ce qui fait que la pince en tout cas de la vache peut très facilement utiliser ce produit pour pouvoir également assurer une bonne rumination. Très bonne source de protéines, vous avez encore de la cellulose qui permet à la pince en tout cas de très bien travailler donc ça joue le rôle de grossier en même temps, le rôle de protéines donc en même temps et également contient beaucoup de matière grasse ce qui fait que sur le plan également énergétique, les drèches en tout cas apportent quelque chose. De telle sorte que 2 kg de drèches en tout cas peuvent remplacer 1 kg de tourteau. Quand vous regardez le coût des drèches, le coût d'un kilo de tourteau, vous savez tout de suite que vraiment je crois que l'ensemble des éleveurs du périurbain de Bamako ont en tout cas intérêt à aller un peu vers en tout cas l'utilisation de ce sous-produit de l'usine de brasserie tout simplement. Donc l'usine ne sait que faire avec, allez vous approvisionner auprès de l'usine et puis nourrissez vos animaux. Une vache laitière adulte peut consommer entre 5 et 8 kg de drèches par jour sans problème. Quand c'est un mouton, vous pouvez lui donner entre 1 et 3 kg de drèches ou la chèvre laitière surtout, donc 1 ou 3 kg. Et ensuite quand vous avez les bœufs d'embauche, vous pouvez leur donner entre 1 et 4 kg en tout cas de drèches également par jour pour tout simplement remplacer votre tourteau. Et aussi les chevaux peuvent prendre 2 à 3 kg surtout, les gens qui ont les chevaux de sport, utilisez les drèches, vous allez voir encore les résultats sur les champs de course. Donc vraiment ce sont des aliments qui sont très riches en protéines, qui sont stables dans la pence, riches en cellulose également, donc qui permettent un bon fonctionnement de la pence. Pauvre en sucre, donc pas de fermentation, fermenté similité possible. Riche en matière grasse, donc vraiment par rapport à la plupart des fourrages. Là cette fois-ci vous allez apporter suffisamment de graisse et également les dresses quand elles sont fraises sont très riches également en eau. Desséchées, vous allez tout simplement enlever l'eau et vous avez la source de protéines, vous avez votre source d'énergie, vous avez votre source également en tout cas de minéraux, calcium, phosphore, magnésium et puis même de la potasse. Elle est utilisable en réalité pour en tout cas bien nourrir vos vaches ici parce qu'il utilise ses cultures fourragères, il a suffisamment d'herbes à éléphants, suffisamment de panicomes et également vous voyez il utilise les drèches. Donc un éleveur qui n'a jamais été à l'école mais sur conseil il s'adapte tout simplement, il a d'excellents résultats. Il est difficile de battre ce éleveur là qui est tout simplement à casser là parce qu'il a accompli tous les rudiments. Source de protéines à moindre coût disponible, vous voyez les vaches sont en train de manger comme si c'était du son, c'est de la drèche tout simplement, qui est chaudement venue de l'usine, on la laisse juste se refroidir jusqu'à ce qu'elle fasse 28, 25, 28 degrés et ensuite on donne ça aux vaches. Elles sont en train de consommer ça à volonté, donc quand elles vont consommer les 5 à 8 kilos, elles vont simplement abandonner pour aller boire de l'eau tout simplement parce que c'est un aliment qui est très riche donc en énergie. A côté de cela, une vache qui a ça, qui a des fourrages qui sont verts, que voulez-vous, elle ne peut que bien manger, bien se porter, bien produire. Donc vraiment les drèches vont combler nos rations qui sont déficitaires en protéines très souvent parce que les tourtos sont chers, on ne peut pas en avoir suffisamment et également il y a des moments où on a des ruptures sur le marché et aussi les drèches peuvent jouer le rôle de grossier par rapport en tout cas à ce que l'on cherche dans les fourrages. Donc vous avez deux avantages dans un produit et le troisième avantage imbattable c'est que c'est le coût. Il existe aussi dans les pays de la sous-région des drèches sous forme de sacs donc on a séché dans de bonnes conditions sans moisissure et bien reconditionné donc de façon industrielle des sacs de 25 kg, des sacs de 50 kg. Nous avons espoir qu'un jour voilà donc ces produits puissent arriver sur le marché malien pour soulager la poche de nos éleveurs, soulager la bonne santé également en tout cas apporter de la bonne santé à nos vaches et puis permettre à ces animaux d'avoir une très bonne production donc du lait de bonne qualité, de la viande de bonne qualité également pour les emboucheurs. Allez-y si vous en avez l'occasion vous verrez que vous allez faire d'excellents résultats. Donc chers éleveurs encore une fois de plus donc c'est votre vétérinaire conseil dans ce sacerdoce d'accompagnement de l'éleveur. Nous vous apportons des solutions donc nous cherchons, nous fouillons, nous vérifions, nous vous donnons toutes les normes également par rapport à ces choses là pour vous dire tout simplement que vraiment allez-y, n'hésitez pas vous allez voir que vraiment vous n'avez que en tout cas du bénéfice dans cette chose là. En termes de composition pour les nutritionnistes, avec 22% de matière cesse sur la dresse fraîche, vous avez 255 grammes par kilo de matière en tout cas azotée brute, un taux de cellulose de 144 grammes par kilo, matière grasse 80 grammes par kilo, du sucre 22 grammes par kilo, ensuite des protéines en tout cas alimentaires digestibles dans l'intestin au niveau de l'énergie et au niveau de l'azote de 138 à 158, calcium 3,8 grammes par kilo, ce qui est beaucoup, le phosphore 6,7, ce qui est beaucoup également et même du magnésium 2,5 grammes. Donc voici un produit très intéressant qui en tout cas a plus de 255 grammes d'azote par kilo, le tourteau à 440 et quelques, vous comprenez, donc si vous avez 2 kg de dresse, vous remplacez 1 kg de tourteau et le prix je crois qu'il est peut-être 8 sinon même 10 fois moins cher que le tourteau. Donc chers amis, chers éleveurs, encore une fois de plus, c'est une solution de votre vétérinaire, en tout cas conseil, pour le développement de l'élevage, nous nous battrons tant que faire se peut pour vous aider, pour vous accompagner. Donc je vous remercie et je vous souhaite en tout cas bon usage de ces vidéos-là et puis surtout que le résultat un jour vous fasse plaisir, vous fasse gagner beaucoup de millions et fasse que le Mali se développe et les pays du Sahel avec. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.